Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vosquetal en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et à lâcher ton plus gros pouce bleu pour cette vidéo pour avoir encore plus de contenu sur la chaîne Vosquetal. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de vos rôles, aujourd'hui c'est Boss Fight et c'est la première fois que je fais du Boss Fight en vidéo, même que je suis en événement spécial en vidéo, j'ai pas fait non plus RoboRumble, donc c'est la fête aujourd'hui. Allez, on va essayer de se gagner Boss Fight, j'ai 3 tickets, donc on va suivre des fois 1, parce que sinon on pourrait se faire un x3, mais bon ça n'aurait pas trop d'intérêt. On va se faire du x1, peut-être qu'on va être en attaque ou pas, je prédis qu'on va plutôt être en défense, enfin c'est difficile de prédire, mais sur 6, une chance sur 6, bon. Donc du coup, ce qu'on va faire pour cette première, on va essayer de se prendre, on va se prendre Colt, on va se prendre Colt qui est plutôt pas mal quand il y a pas mal de monde, quand on est en attaque tout simplement, oui, on peut dire qu'on est en attaque, oui, c'est plus de l'attaque que de la défense, ça dépend comment est le robot d'ailleurs. Donc voilà, le Boss plutôt, donc moi j'aime beaucoup Colt, tu utilises des Colt, voilà, ça permet d'atteindre facilement le héros en face, surtout s'il joue pas, si ça y joue. Alors en fait, il a un Daryl, alors ça va être dur, ça va être dur, il peut faire pas mal de dégâts le Daryl, et c'est parti, c'est parti, ça attaque, ça va vite là. Voilà, regardez, c'est pour ça que j'aime Colt, ce qui fait énormément de dégâts, puis voilà, le Boss en face peut pas avoir la tête partout, donc voilà, ça y est, il se casse. C'est pour ça que Daryl est pas mal en Boss, parce qu'il peut réussir à se casser rapidement, un peu comme Boulle aussi, que j'utilise souvent quand je suis en Boss, on peut pas choisir, mais disons, ça m'est arrivé d'avoir Boulle en Boss, et ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Donc voilà, à voir là encore, regardez le Daryl, vous voyez, il s'échappe, donc c'est plus difficile de l'avoir, puisque lui, son but, c'est de résister le plus longtemps possible, pas forcément de faire le plus de morts, mais de résister le plus longtemps possible. Donc voilà, le but de ce Daryl-là, enfin, l'attaque spéciale de ce Daryl-là, est plutôt pas mal. Alors voilà ici, et vous voyez, il fait pas énormément de dégâts, il a pas beaucoup de tués de personnes, en fait, c'est plutôt ici un Boss qui essaye de s'échapper. Bon, pourquoi pas, c'est une technique comme une autre, ça a pas l'air de lui fonctionner très bien, parce qu'on est déjà à 1 minute 13, mais bon, mais bon, mais bon. On va voir, on va voir ce que ça a donné pour la suite. Tiens, il a fait un kill, alors il se casse, le revoit là chez nous, et c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal, d'où l'intérêt aussi de mon Colt, qui peut permettre éventuellement de l'atteindre de loin, si j'arrive à le trouver. Alors, il a fait encore un mort. Là, ça dégâte bien, là, c'est bien, ça fait pas mal de dégâts. Il se débrouille quand même pas mal en face, hein. Il va, à mon avis, ça va être dans les 2 minutes, peut-être 2 minutes et demi, ça dépendra. Alors aussi, oh la vache, une autre technique aussi, hein, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous donner une technique quand on est en attaque. C'est-à-dire quand on fait partie des 5, moi, un truc que j'aime bien, et un truc que je trouve très intéressant, c'est de détruire le plus possible, eh bien, de blocs, puisque, selon la carte que vous avez, évidemment, les blocs sont très gênants et permettent au boss en face de se cacher. Donc, on aurait tendance à pouvoir se dire, bon, j'ai mon attaque spéciale, donc je vais l'utiliser sur le boss en face. Alors, si vous avez une attaque spéciale destructrice, du style celle de boule, celle de broc, celle de dynamite, si vous l'avez éventuellement, eh bien, tirer un petit peu sur des murs, vous voyez, la zone que j'ai fait ici de dégâts, ici avec Colt, permet, ben voilà, le boss, du coup, il a plus de difficultés à se cacher ici. Donc, nous, on a plus de facilité à l'atteindre. C'est pour ça que, moi, j'aime bien utiliser une capacité spéciale, alors, allez, n'utilisez pas toutes, hein, vos attaques spéciales, mais utiliser une attaque spéciale sur un élément en face, un mur, etc., voilà, histoire de faire un petit peu de ménage. Et si vous êtes 3-4 dans la team à faire ça, ben voilà, ça peut permettre vraiment de... Ouais, je l'ai eu ! Ça peut permettre éventuellement de, voilà, de bien dégager la zone et d'arriver plus rapidement à détruire l'adversaire, voilà. Bon, il a bien tenu, hein, 2 minutes 53, oui, j'avais prévu 2 minutes et demie, 2 minutes 20, 2 minutes et demie. Il a quand même bien tenu, mais c'est bien. Allez, on repart sur un autre. Ah, je l'ai bloqué, une petite caisse. Alors, on repart sur un autre. Je ne vais pas utiliser Colt encore une fois. Je vais peut-être me prendre un petit... Où est-il ? Un petit Barley. Hop ! Un petit Barley, c'est assez marrant à utiliser, je trouve, aussi, quand on est en attaque avec plein de monde, puisque, voilà, des fois, le boss est un petit peu difficile à atteindre s'il est derrière un mur, etc. Donc là, le Barley, pour le coup, lui, il n'a pas la capacité de détruire les murs, donc, ça va être plus difficile que ce que j'ai fait avant avec Colt, où, vous avez vu, j'avais vraiment nettoyé la zone. Encore un ricochet en face, hein, décidément. J'ai encore un ricochet parce que j'en ai eu un tout à l'heure. Donc, voilà, ici, l'autre intérêt, si vous ne voulez pas prendre quelqu'un qui détruit, eh bien, c'est quelqu'un dont l'attaque peut sauter les murs, c'est-à-dire peut passer au-dessus des murs, au-dessus des obstacles. C'est pour ça que j'ai pris aussi Barley. Ça, c'est mon deuxième conseil que je peux vous donner. Barley, ici, est intéressant puisque, à l'instar de Dynamike, d'ailleurs, ces grenades, c'est bon, vous appelez ça, c'est Cocktail Molotov, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien, peuvent permettre de passer au-dessus des murs, donc, atteindre le boss qui voudrait se cacher ou qui voudrait essayer de faire des détours, voilà, droite à gauche, etc. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est pour ça que je conseille beaucoup Barley, moi, sur le boss fight. On me demande souvent, boss, qu'est-ce que je peux utiliser pour cet événement spécial du boss fight. Barley est intéressant, c'est pas celui qui va faire le plus de dégâts puisqu'en face, le boss, évidemment, ne va pas rester sur place, donc, il va vite sortir de la zone du splash du Cocktail Molotov de Barley. Néanmoins, voilà, ça peut permettre d'atteindre Barley dans des petites zones. Ça peut aussi permettre, puisque le rayon de dommage de Barley est assez grand, donc, ça peut permettre que le boss marche dans une flague de Molotov à droite à gauche. Voilà, donc, c'est... J'ai tendance vraiment à beaucoup, beaucoup d'utiliser et à beaucoup aussi le conseiller. Alors, on va essayer de mettre ça là. Il apporte parti. Et vous voyez qu'ici, il va durer moins longtemps. Bon, il faut dire... Voilà, là, il est dans le coin, là, c'est la mort. Surtout pas aller dans des coins. Et là, on va même pas passer les deux minutes. Enfin, probablement, à moins qu'il arrive à se sauver, mais je vois pas comment il arrivera à se sauver. Il a le boule sur lui. 2000, 2400. Si, je pense qu'il va passer les deux minutes quand même. Vous voyez, hop, vous voyez, j'arrive à l'atteindre. J'arrive à l'atteindre juste derrière. Et du coup, ça l'embête. Du coup, ça l'embête. Il peut pas rester sur place. Et ça fait que, voilà, on va... On va tout gentiment se diriger vers une bit... Ouais, j'avais dit, moins de deux minutes. 2 minutes 0,4. On y était presque. Vous voyez, le Barley, ici, a énormément d'intérêt quand on est en attaque. Quand on est à la place du boss, bon, c'est un petit peu différent. Barley, il a quand même ses limites. Il est pas... Enfin, c'est pas le plus rapide. Il a pas un range non plus extraordinaire. Donc, faire un petit peu attention aussi à Barley parce que c'est difficile de défendre contre 5 personnes. Mais quand on est, par contre, contre une personne avec plein d'autres, le Barley, il fait quand même des miracles. Alors, la troisième personne que j'ai envie de vous montrer, eh bien, c'est un tank. Alors, les tanks... Alors, on va voir déjà si on est en attaque ou pas, mais les tanks, quand on est en attaque, les tanks sont intéressants puisque ça permet vraiment d'embêter l'adversaire. Ça permet d'embêter l'adversaire. Il a du mal à nous tuer parce que même s'il fait quand même beaucoup de dégâts, il a du mal à nous tuer. Et puis, surtout que les tanks sont très rapides. Donc, on est un petit peu plus rapide que Colt, pardon, que, par exemple, Shelly, que Nita, que Jesse, etc. Donc, les tanks, après, vous avez le choix. Moi, j'ai tendance à prendre soit Boulle, soit Daryl puisqu'ils permettent vraiment de s'évader très très loin avec leur capacité spéciale. Donc, là, franchement, c'est au choix. Bon, je pense qu'on va se prendre un Boulle histoire de se faire plaisir puisque la charge de Boulle est quand même assez intéressante. Voilà, donc je suis encore en attaque. Impeccable. Vous voyez, je ne suis pas d'ailleurs le seul à prendre Boulle. Il y a beaucoup de Boulle, si je puis dire. Il y a beaucoup de Boulle en boss fight. Vous verrez énormément de Boulle. Donc, c'est quand même, là encore, la preuve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, avec le Boulle, la technique, finalement, ce n'est pas très différent de quand vous attaquez une personne normale. Tout simplement, essayez d'aller embêter l'adversaire, d'aller embêter le boss, d'aller lui faire des dégâts. Voilà, il aura du mal, plus de mal à vous tuer puisque vous avez, alors, au tout début, vous avez dans les 5400 de vie. Mais, voilà, après, vous pouvez avoir dans les 6000, etc. Et l'autre avantage aussi de Boulle, c'est aussi pour ça que je le conseille par rapport, notamment, à Daryl. Ça marche aussi avec Primo. C'est que Boulle peut détruire des murs. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez quelqu'un qui peut détruire des murs pour faire un petit peu de ménage, à l'instar de Colt, où je vous disais, voilà, Colt peut permettre de détruire des murs pour faire de là. Un petit peu de place. Donc, il vous suffit juste, évidemment, d'avoir l'attaque spéciale. Ouh, là, ça va faire mal. Les bombes de Beau, elles font mal. Il suffit juste, évidemment, d'avoir débloqué l'attaque spéciale. Et une fois que vous avez débloqué l'attaque spéciale, eh bien, vous pouvez foncer dans les murs en face et essayer de faire un petit peu de ménage. Vous voyez, ici, il y a un trou, par exemple, ce qui est déjà un inconvénient pour le boss ennemi. Voilà, allez, on va les foncer dessus. Vous voyez, deux boules, deux boules contre lui. Vous voyez, il y a plein de zones qui sont détruites. Et déjà, avec des zones détruites, bah, quelle difficulté pour le boss. Et voilà, là où on a encore. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je passe ici. Vous voyez, je détruis absolument tous les blocs qui sont ici. Ça ressemble un petit peu quand on fait du Brawl Ball avec les petites caisses qui sont devant le but. C'est la même chose ici. Vous voyez, le boss, il n'a plus aucune manière de se cacher. Et donc, du coup, il est à la merci de n'importe quel tir ennemi. Un tir de Colt de loin, un tir de Broc, un tir de Shelly, un tir de n'importe qui, à vrai dire. Et là, là encore, là encore, il est en difficulté, le beau. Alors, on va aller l'embêter un petit peu. Hop là. Je vais lui foncer dessus. Ça a raté. 8. Vous voyez, on va être dans les 2 minutes aussi. On va passer les 2 minutes. Je pense qu'on va être dans les 2 minutes 5, probablement. 3, 4. Il reste 2%. 1%. Ah, il fait quand même des morts. Le boule en face, l'autre boule qui se fait plaisir. Voilà, 2 minutes 0,9. En gros, on a été très rapide. Alors, bien sûr, c'est pas... C'est pas le but de cette vidéo, d'ailleurs. Mais c'est pas les boss fights qui sont les plus rapides. Vous pouvez détruire un boss en face en une minute. Si vraiment, il est pas bon ou si vraiment, vous avez 5 personnes qui sont à fond dedans, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Mais voilà ce que je dirais. C'est aussi le but de cette vidéo. Le but, c'était de vous montrer le top 3, je dirais, du type de brawler. Donc, pour résumer, un tireur de loin du type colt. Parce que colt peut détruire les murs. Donc ça, c'est un avantage. C'est pour ça que je le préfère... Enfin, je le préfère à Ricochet ou à Piper qui sont un petit peu moins intéressants en termes d'attaque ici. Le deuxième, c'est des Grenadiers. Donc, Dynamike ou Barlet. Il n'y a pas trop le choix. Dynamike ou Barlet. Avec peut-être une petite préférence si vous voulez détruire les murs pour Dynamike. mais c'est vrai que Barlet avec l'étendue de ses flaques est aussi intéressant. Donc là, franchement, je dirais que les deux sont kiff-kiff. Si vous avez les deux dans votre équipe, c'est encore mieux. Mais les deux sont, voilà, grosso modo, pareil. Et le troisième type de brawler que je conseille, évidemment, c'est les tanks. Avec, là encore, une préférence pour ceux qui peuvent détruire les murs. Donc, c'est-à-dire Boulle ou Primo avec son attaque spéciale, son saut spécial qui lui permet de détruire toute la zone où il atterrit. Voilà. C'est vrai que moi, je préfère Boulle parce qu'il peut se dégager avec son attaque spéciale si jamais il est vraiment sous le feu du boss. Il peut foncer sur le boss, il peut foncer sur les murs, faire une ligne comme ça sur les murs. Bon, voilà. Après, chacun son truc. Mais je dirais que, voilà, c'est les trois brawlers que je conseille. On va s'ouvrir une petite brawl box peut-être pour terminer cette vidéo avec 40 tokens. Et bien, voilà. Et un ticket de Levon. Bon, je ne vais pas en refaire une parce que cette vidéo dure déjà assez longtemps. De toute façon, le but, c'était de vous montrer ce top 3. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ça sera aussi le vôtre. C'est juste mes trois conseils de brawlers pour ce boss fight. Donc, vous, dites-moi quel est votre top 3 en attaque. Et je dis bien en attaque, pas à la place du boss, mais bien en attaque où vous faites partie des cinq brawlers. Donc, dites-moi dans les commentaires que vous me dites, voilà, mon top 3, c'est ça. Mon brawler favori, c'est ça, etc. Et puis, voilà, on se retrouvera de toute façon dans une autre vidéo où j'essaierai de prendre la place du boss pour vous montrer cette fois-ci bien mon top 3 de brawlers au niveau du boss. Allez, un grand merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je le disais au début de cette vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement pour du Brawl Stars. Salut à tous !